Le bouquetin ibérique de son petit nom pourrait bien redevenir l'emblème des Pyrénées. Sur ces images tournées dans le secteur de Cotteret, la centaine d'individus réintroduits depuis 2014 s'est totalement acclimaté à sa nouvelle résidence. Il est superbe, on voit ses cornes, majestueuses. Cette élue béarnaise est venue à Cotteret pour se préparer à accueillir cet animal menacé sur sa commune dès le printemps prochain. C'est un animal prestigieux qui est déjà habité sur notre territoire au début du siècle dernier. Donc c'est bien toujours de réintroduire une espèce qui a disparu. Et je crois aussi que c'est au niveau de l'attractivité du territoire, je pense que ce sera un atout pour notre commune et pour la vallée d'Asse en général. Le parc national des Pyrénées n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 5 ans, 9 lâchés de bouquetins provenant d'Espagne ont été réalisés, avec pour objectif plus de 200 individus d'ici 2020. Là l'idée, dans le secteur du Béarn, l'idée c'est de réintroduire 75 nouveaux individus et de constituer de nouveaux noyaux de population. L'idée c'est qu'à terme, ces bouquetins interagissent avec les individus bugroudants pour à terme coloniser l'ensemble du parc. Mais en Béarn, la réintroduction du bouquetin va devoir cohabiter avec le pastoralisme. Des éleveurs de la vallée d'Asse sont donc venus aujourd'hui pour partager leurs inquiétudes, notamment au niveau sanitaire. On se rend compte que les gens ici étaient tout à fait hostiles à un certain moment et puis les agriculteurs ont ouvert leurs portes. Longtemps chassés dans les Pyrénées pour ces précieuses cornes, le retour du bouquetin en Béarn est imminent, premier lâché dès le mois prochain.